Bonsoir, merci d'être présent au jeudi du livre. Ce soir on va parler de Scala, de Play, etc. avec Andy Petrella. Alors, je l'ai croisé la semaine passée, il se définissait d'une manière assez étonnante. Alors c'était surtout vestimentaire. Mathématicien, il paraît que ça explique ses lunettes. Donc il a été à l'université de Liège. Visiblement ça ne lui plaisait pas trop, donc il a bifurqué, il a fait de l'informatique. Ce qui explique son look assez général. Et après, il a travaillé pour une société en géospatiale. C'est là où il a pris beaucoup de plaisir à travailler dans tous ces domaines-là. Et puis il a découvert le Java et autres. Puis il a monté sa société, Nexlal. Toujours un peu de géospatiale, beaucoup de Scala. Il a rédigé un livre sur Play, qui va parler aussi un peu ce soir de Play, je pense. En grosse vitesse. Et il s'intéresse beaucoup au Big Data. À côté de ça, il fait aussi partie des personnes qui organisent des événements un peu libres, avec les Wajug. Donc ils sont à Namur et Liège, pas encore dans la région montoise ni de Charleroi. Qui sont des événements à la base pour les développeurs Java, mais qui sont un peu plus vastes au final. Sur des technologies qui ne sont pas forcément libres, par contre, tout le temps. Mais en tout cas, il y a toujours des conférences assez intéressantes. La semaine prochaine, normalement, si elle est maintenue, ce sera sur Elasticsearch. Et aussi les DevOps4Kids, auxquels ils participent en Wallonie, qu'on essaiera de lancer prochainement aussi sur la région de Mons. Donc, apprentissage des enfants de 8 à 12 ans au développement. Notre prochain jeudi du libre et dernier du cycle 2013-2014 sera sur OpenRefine le 19 juin. Donc OpenRefine, je vous invite à aller sur Google et regarder ce que c'est, parce que c'était beaucoup trop compliqué pour que je le résume là-dessus. Et donc voilà. Andy, à toi. Voilà, super. Bonjour à tous. Merci d'être là et de faire en sorte que je ne sois pas venu de Liège pour rien, parce que c'est quand même galère. Si, si, quand même. On en parlait, elle est une dorsale de la Wallonie, un petit peu de la scoliose. Donc oui, merci pour l'introduction, François. Aujourd'hui, je vais parler de ce cas-là. Comment j'essaie de le définir en disant, ben voilà, on peut très bien remplacer du Java par du Scala assez rapidement. Avec un one-liner classique. Comme on les aime tous. Quand on se crappait des données. Donc en fait, Scala, je le définis comme un titre bien connu de film. Mais en tout cas, moi, c'est un des films préférés. C'est Doctor Strange Love or I Stop Worrying and Love the War. Et moi, je l'ai traduit en disant, ben, en gros, je faisais beaucoup de Java. J'en ai eu assez marre. Et lorsque j'ai créé Next Lab, donc ma société, je me suis dit vers quoi je vais me diriger. J'avais déjà un champ d'application qui était le GIS et le Big Data. Et je m'étais dit, je ne veux pas faire du Java. Je ne veux plus en faire. Qu'est-ce que je fais ? Et en regardant un petit peu ce qui existait, je suis tombé sur le Scala. Que j'ai approfondi. Il y a une époque où le Scala, ça s'expliquait dans des papers. Dans le PFL. Donc, globalement, c'était assez difficile. Maintenant, c'est cool. On a des cours sur Coursera, etc. Et en plus, ils sont bien faits. Donc, c'est assez pratique. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer pourquoi Scala, c'est cool. Et surtout, je vais essayer d'expliquer pourquoi il ne faut pas toujours écouter ce que les gens disent de Scala. Et surtout, il est très beau en Scala. En fait. Bizarrement. Parce que c'est un langage qui est très riche. Et très vite, on peut tomber dans le, comment dire ça, dans le pédantisme. Et donc, on va y aller. En fait, l'application qu'on va voir, parce que c'est vraiment une application que j'ai faite en Play, qui est un framework qui a été réalisé en Scala. Bon, c'est assez challenging ce que je vais faire. Il y a quand même pas mal de trucs. Il y a du code que je vais produire devant vous. J'ai quand même un tut code. Donc, si je vois que je n'ai plus de temps ou que j'ai fait trop de gestreilles, ouais, un peu de liage. Ben, paf, quoi. Je fais mon tut code, quoi. Mais ne m'envoyez pas. Alors, on y va. Bam. Ça va être planté. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Pas top. Je puisse augmenter un petit peu la minosité, peut-être. Non, je suis à fond. Ça ne change que dalle. Dommage. Je ne vais pas appuyer sur les boutons, parce que ça va faire carry. On voit que les types, en fait, ce n'est pas pratique. Ah, ça va un peu mieux. Donc, voilà. Alors, le premier slide va être pété. Donc, j'ai une grosse erreur, parce que j'ai du code qui ne passe pas. Donc, ce que je vais faire devant vous, c'est qu'on va essayer de le travailler de manière à ce qu'il passe, tout simplement. Donc, quand je vais sauver, logiquement, il devrait passer. Et mon application devrait me renvoyer le résultat, ainsi qu'un texte expliquant plus ou moins ce que j'ai fait. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un code qui ressemble assez fort à du Java. On a defsync. Def, ça veut dire définition. Ok, bon, soit, ça ne sent pas tellement du Java, mais soit. Et après, on a une variable, date, qui est un type JavaUtilDate. Donc, JavaUtilDate, c'est vraiment un truc qui vient du JDK, classique. Sauf que, bon, on est inversé. Ils sont abusés. En Java, logiquement, on donne le type, puis après, la nôtre de la variable. Dans ce cas-là, ils ont inversé. On va savoir pourquoi. Mais, soit, c'est ainsi lisible. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser notre bon vieux nul pour l'initialiser. D'accord ? Donc, cette variable, je vais initialiser un nul. Et vu que l'API Java pour les dates est complètement, comment dire, c'est méchant, dégueulasse, je vais utiliser une autre API qui est quand même un peu mieux, qui s'appelle Yoda, ou Yoda. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une date qui l'utilise, que je vais pouvoir utiliser. Et cette date, YodaTime, je vais pouvoir, après, utiliser ce qu'on appelle une Fluent Interface, de manière à la faire évoluer sans utiliser les calendars, etc., qu'on a bien dans Java traditionnel. Alors, je dis, bon, voilà, le premier jour du mois, je lui donne le mois de décembre. Et finalement, je peux aussi le tracer. Donc, j'ai pu créer un logger qui vient de notre bon vieux Java. Je peux tracer quel est le résultat de YodaDatTime. Et ensuite, je peux le réinsigner à ma variable date, to date, simplement. Donc là, jusque-là, ça ne s'en va pas assez fort du Java quand même. Après, on a notre date, qu'on a pu le réinsigner. Puis après, on utilise une bonne vieille librairie qui vient de chez Apache, juste pour formater une date en ISO. Oui, ça, c'est le classique du Java. Voilà. Jusque-là, ça devrait être assez cool. Ça s'en sort extrêmement fort à ce qu'on a pu produire quand on fait du Java ou quelque autre langage, en fait. Donc là, je vais te sauver. Et s'il n'y a pas trop de problèmes, ça va être passé. Donc en fait, ce que je veux dire en vous montrant ce petit bout de code-là, c'est qu'en fait, ce cas-là, ça marche vraiment sur la JVM. Ça marche sur la JVM, ça veut dire que tous nos petites habitudes avec la JVM, les petites et les grosses, les mauvaises et les bonnes, je vais choisir ce que vous voulez, on peut les conserver, ces habitudes-là, lorsqu'on va déployer cette application. Et ce qui est assez cool, parfois pas, c'est qu'on peut utiliser toutes les Java librairies qu'on veut, elles vont continuer à fonctionner. Et ce que je dis, c'est que grâce à ça, Scala a une steep linear curve. Et steep, ça veut dire, le contraire de ce que ça veut dire, en fait, quand on le dit, c'est-à-dire qu'on l'apprend super vite. Steep, ça veut dire comme ça. Donc on apprend super vite. C'est juste de plus en plus difficile. Alors, la deuxième slide, bam, boum, ça ne marche pas. Bon, on va voir ce qui se passe. Alors, comme je disais, Scala ressemble assez fort à du Java, et donc il a des classes. Il est orienté objet. Donc on peut créer des classes. Comme ici, on a une classe User, qui a un nom, et des tweets, parce qu'on aime bien les tweets. Et moi, je n'aime pas avoir une liste de tweets qui est de string, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Je vais lui mettre un contexte autour de ça. Donc je vais créer une classe tweet, de manière à pouvoir définir correctement quel est le type de cette variable tweets. Et donc ce que je fais, en fait, ici, c'est que j'ai défini une classe tweet, et je vais directement définir quel est le constructeur. Le constructeur, en lui disant, en gros, il y a une variable qui s'appelle status, qui est un string, et une variable tm pour org joda, oula, joda, time, date, time. Ok ? Donc je définis juste deux variables, et ça définit aussi mon constructeur. Donc il ne faut pas répéter comment j'avais le nom de la classe, ainsi que le nom du constructeur. Non. On le met directement à la suite. Ça évite de taper des lettres. Et surtout de faire des typos. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je vais essayer d'accumuler, de créer des users avec des tweets, et je vais essayer d'accumuler de l'information par rapport à ces users-là et ces tweets-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord créer une liste de users. Et pour ça, je vais faire notre bonne vieille loop avec un incrément en tord qui est le iacounter, i à faire à 10. Je vais créer ici une variable tweets qui va accueillir une javautil. Set de tweets qui est égale à new. Oui. Je travaille sans filet, c'est-à-dire que je n'ai pas de code completion, je n'ai rien du tout. Donc, heureusement que c'est compilé. Je crée juste une variable tweets dans laquelle je pourrais rajouter des tweets à la volée avec notre bon vieux add qui vient de chez Java. Et plutôt que d'avoir un user qui accepte une liste de string ou un set de string, je vais lui mettre ces variables tweets-là. Très bien. Donc, je peux créer un user et l'ajouter à mon set de users. Ce que je voudrais bien faire, c'est récupérer de cette liste-là tous les noms des users que j'ai créés. Mais aussi, pourquoi pas, le nombre de tweets qu'ils ont balancé et tweeté. Donc, ce que je pourrais dire, add, bon, user, plus, user, ah, u, point name, plus, let's tweet it, qu'est-ce que je pourrais faire, u, point tweets, point size, times. OK, c'est-à-dire classique, on compose des strings avec des plus, l'opération classique qu'on a tous fait, des maths et maths fois, dont on a réimplémentant tout string. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est simplement boucler sur les users, donc, for u, flèche, users. C'est juste une monité ration, for each, ce qu'on veut, dans le plane on scale, Java. Si je sauve, en fait, ce que ça va faire, ça va construire une espèce de string qui va accumuler tous ces textes-là en un seul gros string séparé par des virgules. Ah, être bien méchant. Donc, si je sauve, si je n'ai pas fait de bêtises, XML arrête de popper tout le temps. Donc, j'ai fait une erreur, j'ai oublié de l'initialiser évidemment. OK. Il va être passé. Donc, si je devais essayer de voir le texte résultat, ben, bon, globalement, il a créé des users et évidemment, à chaque fois zéro parce que je n'ai pas créé de twist dedans, donc c'est tout en zéro. Donc, il a composé un grand, grand, grand string avec tous ces textes-là. Alors, ce que je dis avec ça, ce que j'ai montré, c'est que le premier Scalaco devrait au maximum ressembler à du code Java pour ne pas trop se faire mal quand on commence. Je veux dire, c'est comme quand on commence à conduire, on ne commence pas à conduire avec une Ferrari. Ou alors, il est fou, celui qui lui a passé la Ferrari. Donc, en gros, on peut commencer comme du Java, on n'est pas trop perturbé. Il y a un peu de syntaxe qui change, on change des trucs de place, mais globalement, ça reste pareil. Et ce que je dis par rapport à tous ces pédants du Scala qui connaissent Scala super bien et qui font les malins, c'est que notre job, nous, en tant que développeurs, le but, c'est de shipper une feature. Nous, notre boulot, on est payé pour donner, voilà, monsieur, voilà, ça, c'est pour vous maintenant. C'est une feature. Et ce que je dis, c'est que le langage, finalement, n'est pas très important. C'est une espèce de navire sur lequel on va, à un moment donné, trackballer notre feature. Et Scala, c'est juste que c'est un navire avec un hyper-propulseur. Boum. Oh. Ici, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à Java, c'est vrai, bon, il y a beaucoup de bruit dans Java, je trouve, en tout cas. Quand on regarde un bout de code, il y a des trucs qui sont assez embêtants. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu cliner ce code-là, le code qu'on vient juste de voir. Ce que je vais commencer par faire, c'est qu'à la fin, ici, on a un bon vieux return et que tous les langages d'aujourd'hui, le return, on oublie. D'accord ? Enfin, même le vieux langage, en fait, il y avait. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce return là. En fait, simplement, il suffit de dire qu'une fonction, ça retourne, ça retourne le dernier résultat. Donc, si j'enlève le return, ici, ce sera un string, ça retourne, et ce sera le résultat de sb2string. C'est pas compliqué. Ça invite les if, un return, else, un return, et puis après, on oublie une branche et on est screwed. Alors, oui, jusque-là, je m'amusais à taper les qualified names des classes, je vais un petit peu me faciliter la tâche en faisant des imports. Hein ? Comme en Java, finalement. Pourquoi pas ? Alors, la différence avec Java, c'est que, le wildcard en Java, c'est underscore. C'est tout. Et donc, je m'apprêtais à mettre un point-virgule, sauf qu'en ce cas-là, il n'y a pas besoin de point-virgule non plus. Le compilateur sait faire son boulot correctement et il sait quand une instruction va s'arrêter. Donc, il n'y a pas besoin de lui dire. Donc, en gros, le point-virgule, je vais l'enlever et je vais me faire mieux. Je vais enlever tous les points-virgule. Parce que, voilà. Au revoir. Donc, ça, c'est un petit peu de bruit. Ce n'est pas méchant, mais bon. Voilà. C'est amusant parce que maintenant, de temps en temps, quand je fais encore un peu de Java, j'ai une heure de compilation, vu que je code, généralement, dans un livre de texte, j'ai une autre compilation qui me dit « Ah, tu as oublié le point-virgule. » Après 10 heures de Java, ça ne le fait pas. Donc, finalement, je peux utiliser tout ce qui vient de Java Util List et je peux aussi faire un import, par exemple, d'une classe, mais aussi d'un champ statique d'une classe. On verra après ce que ça veut dire « champ statique ». En tout cas, c'est un champ qui ne peut plus bouger. Et « Now », « Now », c'est une fonction dans « Dead Time ». « Dead Time » qui vient de Java. D'accord ? Mais « Now » est vu comme une fonction par ce qu'elle a. Donc, on peut l'importer statiquement. Ce qui veut dire que là où j'appelais « Org Jada Time » « Dead Time ». « Now », je peux lui dire « Now » directement. Alors, c'est simplement une fonction. C'est simplement une méthode. Donc, ça évite pas mal de typing. Et surtout, « Now » est beaucoup plus compréhensible que « Org Java » « Dead Time ». Même « Dead Time ». « Now », ça n'a pas beaucoup d'être là. Et donc, voilà, j'ai juste un peu cligné le code. Ah oui, je peux aussi enlever des accolades, mais je ne suis pas friand de ce genre de cleaning-là parce que j'aime bien avoir quand même du code je pourrais très bien enlever les accolades. Finalement, si un jour on va juger une méthode, on pourrait se trouver avec un « Nerdbleed » qu'on n'a rien vu. Donc, je sauve. Ah non, j'ai oublié les points d'interrogation. Les points d'interrogation, pardon, en Scala, c'est un truc particulier qui trompe une exception. C'est juste pour les exemples de code, etc. C'est assez intéressant. Et donc là, je me retrouve avec mon « Now » et si je n'ai pas oublié un truc, ça devrait être bon. Alors, je dis par ces petits changements-là, Scala doesn't like noise. Je n'aime pas non plus le bruit. Et donc, ce bruit-là qu'on enlève, c'est pour améliorer la « Readability » la « Readability ». La « Readability ». Donc, juste qu'il ne faut pas trop l'utiliser partout, 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 sinon après, on se retrouve avec, je ne sais pas moi, un « BrainFuck », un code qui ne ressemble à rien, je ne sais pas ce que ça veut dire parce qu'on a foutu des caractères spéciaux un peu partout et puis on se retrouve avec un truc qui l'isille. Non, quand on ship une feature, on doit penser aussi à notre descendance qui devra lire ce pauvre code et le maintenir et le policher et résoudre des bugs. Alors, voilà, donc en gros, on a pu enlever du « Noise ». Mais, on a vu aussi qu'on a fait des choses qui sont assez répétitives verbose. Qu'est-ce qui était répétitif dans ce qu'on vient de voir ? Ce sont les boucles. Les boucles. Les boucles, je n'aime pas les boucles parce que c'est dire à l'ordinateur comment il doit itérer dans quelque chose. Ça m'embête, il devrait savoir comment itérer dans quelque chose. On définit généralement comment itérer dans quelque chose et puis après, on lui dit ce qu'il faut faire quand il a itéré. Non ? Alors, c'est ce que je vais faire. Plutôt que de construire avec un while et un compteur des objets, je vais dire, je vais demander à liste tout au-dessus, remplis-moi une liste avec 10 objets dedans et tu vas le remplir de cette manière-ci. Et comment je vais le remplir ? Comment je vais le remplir ? Je vais le remplir en disant, je vais lui passer un bout de code qui va exécuter juste la création d'un user. C'est un truc qui va être exécuté de manière lazy. Ça ne veut pas dire que je vais créer un objet et qu'il va construire une liste avec le même objet tout le temps. Non, il va appliquer chaque fois l'espèce de méthode une heure que je vais définir ici. Donc, je peux recréer une liste de tweets. Set. List, plutôt. Si je m'appelle bien. Tweet et je dis liste. Je vais en créer aussi ici des tweets. et comment je vais le créer ? Je vais créer juste un new tweet avec dedans next string 140 correcteurs ce qui est bien énervant et qui nous oblige à faire des fautes de grammaire. Et now. Donc, en gros, là, j'ai juste créé une liste dans laquelle il y aurait 50 tweets qui sont générés. Donc, le next string là-bas qui fait simplement un random next string va être appelé à chaque fois. Ce n'est pas juste une fois. Il va être appelé à chaque fois. il y aura vraiment 50 objets complètement différents. Et ici, je peux créer un new user avec un next string de 10 et 10 et cette liste de tweets là. Et donc, ça ne change pas grand-chose. Après, on a un list buffer. On accumule encore les différents tweets et puis, on va toujours les printer. Rien n'a changé. Et là, c'est juste qu'on a essayé de faire moins de boulot. D'accord ? Je pourrais très bien avoir aussi juste pour garder le track d'où j'en suis. On va mettre i. Donc là, on a vu que c'est clean mais c'est conçu aussi. Et c'est clean parce que c'est conçu dans ce cas-ci. On n'a pas un gros bout de code dans lequel on va définir comment il faut faire quelque chose. On va le dire, fais cette chose-là. D'accord ? Mais lorsque tu le fais, utilise ce behavior-là. Et ça, c'est vraiment un terme important. C'est un comportement. On lui donne un comportement pendant qu'il fait quelque chose. D'accord ? Donc en fait, on lui passe une certaine somme de travail à exécuter lorsqu'il exécute une fonction. et donc en fait, le builder fill dans list accepte un item builder si on veut. C'est une fonction sans paramètres. Alors maintenant, on arrive à quelque chose d'intéressant. Je disais donc qu'on s'intègre assez bien avec tout ce qui fait du Java et dans Java, il y a la notion de script engine. D'accord ? qui permet d'applémenter Python, Ruby, JavaScript sur la GVM. La GVM est une plateforme assez dépendante. Et on se retrouve avec nos JavaX script. On crée un engine, etc. Name, Nudesab, c'est moi. et on va créer un petit script Python dans une string Java. D'accord ? Et ça ressemble à ça. D'accord ? C'est illisible. C'est juste illisible. Bon, il faut être taré pour arriver à faire ça. On est d'accord ? Mais c'est juste illisible. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un truc un peu plus lisible, simplement. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais le définir un multi-line string. Ce qui me permet de faire Enter. Tout bêtement. Et je vais lui mettre un pipe. On verra après pourquoi. J'ai fait Enter. Je vois qu'il y a bien les deux espaces parce que sinon Python il va râler. Ah oui. Il va râler sinon. Message. D'accord ? Et il y a des guillemets qui servent plus à rien. Des backslash qui servent plus à rien parce que je se trouve dans un truc qui est interprété. Tout ce qui est à l'intérieur ne sera pas interprété. La seule chose qui va être interprété ce sera les pipes au début. Je vais vous montrer pourquoi. Je me retrouve avec MSJ qui va exécuter la petite fonction d'au-dessus tutor. En lui passant quoi ? Je vais essayer de lui passer la variable name. Je dirais qu'il appelle du Python avec du code qu'il est déjà. Donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais faire ça. Ok ? Donc j'ai mis dollar name. Name ça vient de Java. D'accord ? Mais pour dire au Scala compiler qu'il doit détecter d'où vient name je vais juste lui mettre un petit S devant. Alors S c'est quoi ? C'est une macro. Donc Scala a un système de macro. Donc lui qu'est-ce qu'il va faire ce qu'il va faire ? Il va choper la string et il va regarder à l'intérieur où sont les dollars. On peut mettre des accolades pour mettre du bout de code dedans. Et il va chercher dans son scope de compilation où se trouvent ces différentes valeurs-là de manière à pouvoir les injecter dans le string. Donc c'est fait à compile time. Ce n'est pas fait à runtime. Et en plus c'est type safe. Donc si on a un éditeur on peut faire contrôle espace. Et là le pipe de manière à pouvoir les enlever automatiquement sinon Python va râler. On peut demander à la string strip margin. Et lui il va enlever tous les pipes et il va mettre le string tout au début. Donc logiquement si je n'ai pas fait d'imbécilité je peux sauver il va exécuter mon code Python dans le script engine en utilisant la variable qui vient de ça. Donc non il n'y a plus besoin de string format le truc où il y a un nombre de paramètres qui est illimité on ne sait jamais combien on a ça dépend du nombre de pourcents qu'on a mis dans une string puis finalement à runtime on se retrouve avec un problème parce que ce n'est pas détecté à compile time. Ici tout est détecté à compile time on peut faire du multi-line string et on injecte directement le code plutôt que de le faire comme des prepare statements en SQL ce qui est horrible. Et puis aussi le SB qu'on a vu tout à l'heure le fameux string builder etc. Pas besoin d'appen avec des plus bref le nombre d'erreurs que j'ai pu avoir avec ça surtout quand on dit avec du SQL donc en gros il sait bien avec ce qu'il y a là on fait beaucoup de string manipulations quand on fait du code parce qu'on doit interagir avec des web services parce qu'on doit interagir avec des DB avec des external DSL ou whatsoever donc en gros ils se sont dit ok on va essayer de leur donner un truc qui a du sens et ce n'est pas le seul langage mais c'est juste que c'est là et moi j'adore ce truc et puis il y a un petit truc juste un petit autre perso JSP oh pleasure alors donc on a vu pas mal de choses on peut écliner du code on peut évoquer des trucs on peut abriquer des strings avec des objets qui viennent un peu n'importe où mais on a vu un strip margin aussi d'où est-ce qui vient ce truc en fait c'est juste une méthode qui a été injectée dans string et en fait ce qui est bien dans ce cas là c'est que tout est un objet un peu à la ruby tout est un objet donc tout peut avoir une méthode donc int est un objet c'est pas un type primitif comment j'avais c'est un objet bon je dis pas à la compilation ils vont se démerder pour optimiser le truc ça c'est vrai mais lorsqu'on code on le voit pas on doit pas outboxer inboxer 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 comment j'avais alors justement ici j'ai une boucle fort de i qui va de 10 jusqu'à 0 by moins 1 sinon évidemment il tournera jusqu'à l'infini et ces séquences là ce tout là est polymorphique c'est à dire qu'il fonctionne aussi sur des caractères qui finalement sont des entiers on est d'accord mais en fait ça marche aussi sur les caractères donc ça c'est une petite génération de string qui n'a pas beaucoup de sens mais bon voilà next boolean on va faire un word à peine sur le string builder du caractère en cours et tout à la fin donc le word ici qui est composé je le balance dans une liste dans un arrêt buffer pardon de string ok alors maintenant j'aimerais bien avoir cet arrêt list là séparé par des espaces comme tout à l'heure où j'ai fait un autre string buffer avec un del égal à virgule etc etc que j'obdate de manière à append append ça c'est la meilleure manière d'avoir des problèmes alors ce qui est bien en ce cas là c'est qu'il y a une fonction sur string qui s'appelle make string une espèce de join en gros la plupart des langages ça s'appelle join et ici ça s'appelle make string et ce qui est assez bien c'est que évidemment ça va marcher pour tout donc là c'est un autre truc c'est avec les lettres majuscules mais bon globalement c'est la même chose et ici answer ça va être la même chose on peut appeler make string mais avec un autre séparateur par exemple voilà donc en une ligne on peut au moins avoir accès à un accumulateur de string donc ce que je dis par là c'est que bon ce cas là ça tourne sur la JVM et ça vient augmenter un petit peu avec des fonctionnalités qu'on se demande bien pourquoi c'est pas dans Java on se demande bien pourquoi Java 8 c'est sur pas dedans come on donc globalement ils viennent rajouter des petits trucs to buy make string strip merging et des trucs comme ça dans la JVM directement et en fait pour être vraiment comment dire c'est un peu impressionnant ce qu'ils ont pu de la quête manière ils ont pu compléter le truc c'est on va dans un dans un reaper parce que ce cas là a un ripple pas Java mais ce cas là a un ripple donc un truc dans lequel on peut taper faire enter et ça s'exécute on va dans le ripple on tape une string point tab tab et brrrrm toutes les fonctions arrivent list point brrrrm toutes les fonctions qui sont disponibles sur une liste ou sur une set ou sur une collection ou sur ce qu'on veut donc là on a vu que ça vient quand même rajouter de l'intérêt à ce qui existe déjà dans Java alors je vais parler de bruit tout à l'heure je vais continuer un petit peu à élaguer du bruit du bruit qui sert du bruit donc il ne sert pas à grand chose finalement on le supprime et bien en fait c'est assez simple user var dude user égal new user en quatre termes il y a deux fois user dedans c'est quand même malheureux qu'on n'arrive pas à voir que ce truc là surtout le compilateur soit pas user on est d'accord et ça ne change pas beaucoup la lisibilité la lisibilité du code d'accord et ça aussi bon ça ça en plus c'est un nom quasiment ex-con à rebuffeur on peut aussi supprimer le new effet juste après on va essayer de 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 pas trop se fatiguer les doigts et de ne pas mettre tout le temps les types donc voilà globalement ce cas là il a une inférence de type aussi simple que ça donc on n'est pas obligé de lui dire tout le temps ce qu'il y a c'est le type qui va être retourné il le fera bien lui tout seul par contre donc le time ça peut être du bruit ça ne veut pas dire que c'est toujours du bruit donc parfois il faut l'utiliser cette interférence de type là et parfois il ne faut pas surtout quand c'est une API publique évidemment parce que surtout avec une API publique qui n'a pas de type de retour comment le mec qui va l'utiliser peut être capable de savoir ce qu'on va retourner ça n'a pas beaucoup de sens il faut lui dire ce qu'il va retourner une API publique il y a eu pas mal de duplication de code jusque là tout de même lorsqu'on crée des listes de users on a été répété plusieurs fois lorsqu'on crée une liste de tweets aussi donc pas beaucoup de sens alors ce qu'on peut faire donc là je suis bien dans une définition de fonction defsync égale alors ce que je vais faire c'est que je vais quand même définir une autre fonction dedans rien à foutre clac alors ce truc là que j'aurais dû logiquement répéter en dessous d'accord et plutôt que de définir une fonction de haut niveau vraiment qui appartient à la structure de haut niveau juste après sync et bien je vais définir à l'intérieur parce qu'il n'a pas beaucoup de sens ailleurs que ici donc ce que je peux faire c'est create tweets qui est égal à ce truc là bon c'est pas une var c'est une def parce que je vais lui dire max int max ce qui veut dire que ici je peux appeler ça avec 50 je peux appeler ça avec 10 donc ça va créer ma analyse de tweets il va utiliser la fonction qui se trouve juste au dessus et elle n'aura aucune visibilité autre qu'à l'intérieur de la fonction dans laquelle je me trouve à l'heure actuelle ici pareil je me retrouve avec un arrêt buffer dans lequel je vais appenter successivement tous les status de tweets et je vais probablement devoir faire la même chose avec celui qui vient après et bien plutôt que de le répéter deux fois même chose je vais créer un def to tweets qui prend quoi qui prend you vous savez quoi je vais essayer de pas trop me répéter pas beaucoup de sens mais bon clac clac ça je le monte je le mets dedans je le retourne je fais un truc tout beau et ça je peux l'enlever donc to ts oh dude voilà et puis bah voilà pareil clac simplement donc j'ai fait la même chose simplement en prenant cette fois-ci non pas int j'ai passé le user ça m'a permis d'enlever un paquet de lignes sans avoir à déclarer des fonctions de haut niveau bon évidemment il faut faire gaffe aussi avec ça parce que ces fonctions là ces fonctions là on a le désavantage de ne pas être testable évidemment donc si on meurt au bon gros bout de code au bon gros bout de code dans une fonction qui se trouve dans une fonction ce code là ne sera pas testable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt et si on fait du clean code de toute façon logiquement les fonctions ne font pas plus de 3-4 lignes donc souvent c'est des one-liners donc les fonctions dans ce cas-ci sont ce qu'on appelle des objets de premier niveau des first class citizens donc enfin def ne veut pas dire méthode ça veut dire définition on définit quelque chose on définit quelque chose qui peut être rappelé successivement et donc en ce cas là on peut créer ce genre de définition là où on veut et donc en java 8 il n'y a pas ça il y a la notion de fonction mais c'est juste inutilisable on fait des fonctions statiques etc avec des deux points enfin c'est une horreur on ne peut pas les passer correctement d'un objet à l'autre on ne peut pas les sérialiser non plus ça n'a pas beaucoup de sens ok donc les fonctions sont des choses un peu particulières en ce cas là très bien on va revenir aux classes maintenant donc jusqu'à maintenant on a vu on peut créer des objets des classes on peut créer des fonctions aussi les imbriquer d'autres fonctions très bien mais jusqu'à maintenant les objets qu'on a définis ne faisaient rien d'autre si ce n'est définir des champs par contre il y a un truc ici dude.tweet.append.createTweet d'accord ce truc là qu'est-ce que ça fait là ça n'a pas beaucoup de sens ça ne devrait pas être là ce truc là si un user est capable de tweeter ça devrait être une responsabilité qui devrait être dédiée à user pas à un bout de code qui se trimballe n'importe où qui forcément sera dupliqué donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut dire évidemment on peut assigner des tâches des responsabilités à des classes ce ne sont pas juste des containers ce sont aussi des classes à part entière dans lesquelles on peut définir un behavior et des responsabilités de ce type-ci simplement donc dans le body de la classe je vais simplement définir une fonction qui tweet et qui fait simplement à peine tweet pour ce qu'ici ok plus tard je vais imprimer le premier tweet forcément qu'est-ce que fait le toString par défaut de Java il imprime le nom de la classe avec sa référence sur la heap ok c'est pas très beau et c'est généralement pas très utile non plus donc ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va redéfinir la fonction toString qui se trouve déjà dans Object override def toString égal tm status clac donc là j'ai simplement override la définition de toString qui se trouve dans Object et ça si toString n'existe pas dans Object ou dans l'hierarchie le compilateur il dit bam n'existe pas il y a un problème il y a une typo il y a tout ce que tu veux mais en tout cas ce n'existe pas à l'heure actuelle donc modifie ton code donc ça aussi c'est checker at compile time et c'est pas une annotation comme en Java donc je peux et je peux réutiliser cette fameuse interpolation des strings ah donc je peux mettre un jour ici on va commencer avec une liste vide et je ne suis pas obligé d'écrire un objet en ce cas là parce que list buffer est un truc qui s'appelle empty qui est juste un list buffer empty create tweet je le laisse comme ça à priori il n'y a pas de raison de le changer lui par contre il ne faut plus lui demander de faire ça il faut juste demander de faire ça donc dude pour un tweet et il va effectivement rajouter à sa liste de tweets ce tweet là plus bas on va l'afficher le voilà évidemment next string génère de l'utile à fuite ce qui tout n'est pas représentable en html donc on se retrouve avec des petits rectangles mais globalement il a fait ce qu'on a demandé de faire il a affiché le tweet avec la date et puis le status qui a été généré donc les classes peuvent aussi avoir du behavior et des comportements on peut lui assigner des choses à faire et des responsabilités donc et dans ce cas-ci lorsqu'on le définit en def au niveau d'une classe ça devient une méthode donc ce qu'on appelle ça une méthode non plus une fonction à la résistance particulière dans ce cas-là oui dans ce cas-là c'est une running joke dans le Scala World francophone dans ce cas-là alors dans ce cas-là on fait ça dans ce cas-là on fait ça donc je la fais d'entrée de jeu comme ça on n'en parle plus et c'est bon ok il a dit ce qu'à là il a dit ce qu'à là mais bon alors immutabilité ça c'est mon truc préféré bon globalement j'ai vu dans un monde où on fait du calcul distribué tous les jours d'accord du big data du machet du bidule distribué veut dire que s'il y en a un quiconque qui fait un truc mutable je le dégomme sur place parce que ça veut dire qu'il faut s'acroniser dessus et moi tous mes serveurs sont down d'office donc moi je fais des trucs qui mutables enfin partout parfois pour optimiser je m'arrange pour boxer ma mutabilité mais généralement je fais tous des trucs immutables parce que je travaille dans ce genre de système-là donc je veux dire en gros dans Java il y a des possibilités de rendre des trucs mutables ça s'appelle final ok sauf qu'après c'est une horreur pour maintenir ça c'est une horreur surtout quand c'est des constructeurs ils font qu'il y ait des constructeurs copy et puis des machins et puis des bidules et puis on ne s'en sort plus parce qu'il y a un mec qui a rajouté un field et boum il faut tout modifier donc qu'est-ce qui se passe en ce cas-là qu'est-ce qui se passe en ce cas-là on a une classe user plutôt que de mettre val j'ai dit val d'accord name string val tweet list buffer tweet et bien si on va partir sur ce constat-là constat-là on va garder ça et je vais descendre un peu je vais aller voir là où on avait tweeté vous vous rappelez tout à l'heure on avait tweeté en modifiant un état donc plutôt que d'avoir list buffer tout de même je vais changer je vais utiliser la vraie liste de scalin la liste de scalin est immutable c'est une liste à la liste d'accord où on ajoute toujours un head à une tail ok et donc liste c'est immutable ok ce qui veut dire que si moi je définis une fonction def tweet t tweet et bien je ne peux plus faire tweet add je ne peux plus parce que je veux dire je ne peux pas donc j'ai obligé de recréer il faut que tweet a une autre sémantique il faut que tweet retourne au user qui est le user avec le nouveau tweet donc comment comment je vais faire je vais le faire de cette manière si si j'étais en java par exemple je le ferais de cette manière si je le ferais tweet point add t donc point add dans ce cas-ci il n'ajoute pas la liste en cours qu'est-ce qu'il fait il crée une nouvelle liste si on veut avec t en plus il y a de la reusabilité d'objet c'est juste qu'il ne recrée pas toute la liste évidemment il utilise l'ancienne liste qui est immutable donc il peut le faire et il ajoute un objet devant et il crée une nouvelle liste à autre chose donc j'ai ce truc là mais je vais vous dire quand j'avais il fallait des copies constructeurs c'est un peu ça c'est un peu un copie constructeur dans ce cas-ci heureusement ce cas-là a prévu le coup les gaillards qu'est-ce qu'ils ont dit on va essayer de créer une autre structure un peu plus intelligente et on va créer le keyword case case n'a pas que cette sémantique là dans ce cas-là mais soit disons comme c'est le cas case va définir en fait un value object une value class ce qui veut dire que tous les champs de user sont immutables par défaut on peut juste pas les modifier il n'y a pas besoin de lui dire que c'est un val non c'est un val vu qu'il fait partie d'un case class et vu que c'est un case class vu que tout est immutable le compilateur doit faire quelque chose de particulier avec lui vu qu'il doit rajouter cette option d'immutabilité là et vu qu'il doit faire quelque chose dessus ils ont dit au passage je vais lui créer une fonction equal une fonction tout string qui a du sens et je vais lui créer les copies constructeurs en même temps ok ce qui veut dire que plutôt que de faire new user name blablabla et répéter name qu'est-ce que je vais faire je vais appeler ce copy constructeur là ah oui mais je vais quand même répéter name non je vais faire ça ce qu'on appelle on appelle en par name by name donc je vais l'appeler copy mais je change juste un paramètre dedans je vais fourniquer un seul paramètre le reste est default et le default c'est quoi c'est la valeur actuelle de l'objet simplement donc dev tweet copy tweet tweet add t donc je descends un peu je pourrais faire un class classe de tweet aussi clac et là je vais l'enlever ce truc là pourquoi parce qu'il a défini pour moi donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de tweet est logiquement partie de tout string maintenant et maintenant il y a un problème qui reste quand même le val je peux lui mettre un petit val ici mettez moi une val list buffer je vais le changer je vais le changer pardon je vais mettre list empty parce que c'est plus list buffer par contre on a toujours un problème c'est que si je fais dude.tweet new tweet de tweet c'est un peu pesant no bon en fait le problème c'est que si je fais ça le tweet que je vais te créer il est perdu il est perdu parce qu'en fait on ne se trouve pas dans le tweet précédent et on ne le réinsigne nulle part donc il est juste perdu on l'a créé mais pour rien donc qu'est-ce qu'il faut faire la valeur de ce tweet là il faut l'assigner à un autre un autre user type you et moi ici plutôt que d'appeler ça sur dude je vais l'appeler sur you you donc il faut réadapter un petit peu sa méthode de travailler c'est lorsqu'on ajoute un objet pour ceux qui font du list etc ils sont habitués à faire ça un closure c'est automatique aussi donc il faut juste réadapter un peu la manière dont réfléchis de manière à voir dans ce code là plutôt que de changer l'objet en cours et bien je vais retourner un nouvel objet ce qu'il veut dire aussi c'est que si moi dude je l'avais balancé sur un autre serveur c'est réalisé balance etc celui qui travaille pour l'instant en Irlande disons et bien il se trouve pas avec un objet qui vient d'être muté quelque part d'autre non c'est toujours le même donc le travail local qui travaille sur dude sera exactement le même que celui qui travaille sur Irlande ah oui mais il y a un autre dude ça devient notre boulot de gérer ces problèmes là néanmoins on n'a pas de deadlock de machin de bidule parce qu'on est synchronisé sur un objet etc etc ok il y a DW ah oui vous venez de voir en fait ce que Play Framework fait lorsqu'il y a une erreur de compilation il me dit dans le browser ce qu'il veut dire c'est quand on fait du Play on a deux outils l'éditeur le browser donc il n'y a pas besoin de repasser par une compilation par ce qu'on veut c'est comme du PHP avec des types et un vrai langage enfin je veux dire non c'est pas ce que je veux dire c'est compilé quoi en fait je vais faire exprès si on aurait un compilateur de français on aurait beaucoup moins de problèmes c'est quoi ça il m'a affiché des trucs tweets et ça c'est quoi tweets.ad bam yes ok donc les choses peuvent changer mais pas en place et le compilateur il est là pour nous aider il crée des brawls et des machins des bidules juste là pour nous aider et honnêtement les caisses class c'est une killer feature parce que plus tard on le verra pourquoi mais c'est une killer feature de ce qu'elle a let's go next on vient de voir que copy je l'ai appelé avec by name je le dis tweet c'est la valeur dans copy que je veux mettre à jour est-ce que c'est une feature qui se retrouve que dans copy en fait non c'est juste une feature qui se retrouve n'importe où on peut l'appeler n'importe où sur nos choses là on peut l'utiliser n'importe où et par exemple ici tweet je pourrais lui assigner une valeur par défaut still alive and well ok et vu qu'il a une valeur par défaut je ne serai pas obligé de la passer on va voir ça et ici donc tweet tweet add plutôt que encore une fois rebalancer le no on l'a fait depuis tout à l'heure d'accord ce que je vais faire je vais aller dans la finition de dead time et je vais appeler now directement donc c'est vraiment c'est vraiment lié les deux on peut appeler une fonction avec un by name parce qu'on a défini sur tous les autres paramètres un petit peu comme r je ne sais pas ceux qui sont habitués avec r sur r on peut passer un certain nombre de paramètres par défaut la plupart on le fait pour tous et on peut juste tuner ce qu'on a besoin pour ceux qui font du plot classique c'est ce qu'on fait donc là j'ai défini les valeurs par défaut pour le string là-bas pour now donc je peux m'abstreindre de spécifier la date à laquelle je vais tweeter et ici je vais aussi lui donner la valeur par défaut list.empty ce qui veut dire que ici vu qu'un nouvel utilisateur n'a aucun tweet par défaut il n'aura pas de tweet bien fait pour lui autre chose tweet dude il pourrait très bien tweeter rien du tout ça dit une espèce de keep alive still alive and well qui est aussi une chanson de Johnny Winter mais bon ça c'est juste pour la boule pour l'histoire donc il y a possibilité d'avoir des default parameters et comme il y a des default parameters on peut simplement s'abstenir de leur fournir des valeurs sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir des default parameters alors je dis c'est comme un javascript finalement sauf que ça est un peu mieux fait finalement parce que si on oublie de mettre un paramètre dans une fonction d'accord jusqu'à là qui va nous jeter ça à la figure le compilateur il va dire vu que ce n'est pas une partial function ce qui existe aussi une fonction qui est définie partiellement ou une courrier je ne peux pas l'appeler il me manque quelque chose il me manque de l'information donc donne le moi d'accord il ne faut pas nous autre partage de javascript qui va choper des crochets dans les javascript doc et puis après faire la black magic donc le default parameter et le default value ok object oriented on a vu les classes mais dans object oriented il y a le mot object alors les objets sont généralement créés par nous sauf qu'en ce cas là sauf qu'en ce cas là on pourrait très bien définir nous même nos propres objets ok dans ce cas-ci je vais donner un exemple on se retrouve souvent à générer des next string des machins et des bidules sauf que quand on veut faire les choses proprement généralement on essaye d'avoir des stratégies de génération on veut citer le seed on veut avoir certaines distributions par exemple ou quoi ou comme donc généralement on essaie d'abstraire un petit peu la manière de générer comme ça on peut plugger des nouvelles interfaces ou quoi ou comme alors comment on pourrait faire en ce cas là et bien on va créer un objet qui définit une fonction dans ce cas-ci random random string disons et ce random il accepte un paramètre int qui est par exemple 50 par défaut et qu'est-ce qu'il va faire il va juste appeler dans cette implémentation-ci next string en passant oui je pense que je n'ai pas dans le scope rep utile random next string next int kt et de max c'est juste que dans cet utile là dans cet objet là d'accord j'ai pu définir une fonction qui génère une string aléatoire bon idéalement dans ce cas-ci justement je le disais tout à l'heure il vaut mieux mettre un type de retour parce que sinon ça c'est difficile on ne peut pas partager facilement cet objet utile alors donc là on se retrouve avec un objet utile et donc plutôt que générer ce qu'on peut faire aussi excusez-moi c'est créer un truc un peu particulier c'est qu'on va créer un companion object d'une classe un companion object d'une classe c'est juste un objet qui a exactement le même nom qu'une classe et bien à quoi ça sert et bien ça sert à quoi ça sert à séparer les méthodes statiques d'une classe des responsabilités d'une classe en java qu'est-ce qu'on fait on fout des final partout des final non string statique pardon final statique un peu partout de manière à définir des choses qui sont génériques un peu comme des prototypes de javascript ici en ce cas-là c'est bien séparé il y a l'objet et il y a la classe donc ici object tweet définit des trucs statiques reliés à la classe donc ce que je pourrais voir c'est un def random qui génère un tweet un tweet et bon il va générer un new tweet dans ce cas-ci avec util random de quoi de max length max length je vais le définir comme une constante de tweet parce que ça fait partie de ses configurations générales d'accord c'est une bonne pratique le jour où juste pour emmerder la moitié du monde tweet change je vais dire non non maintenant c'est à 130 mais nous au moins il y a une constante qui le définit et je peux m'abstenir de mettre le no parce qu'il est défini par défaut donc là j'ai défini un newtude une fonction qui permet de définir un tweet random directement dans l'objet tweet avec une constante ce qui me permet d'avoir create tweet en fait je peux simplement l'oublier et dude pourrait très bien soit appeler create tweet ou alors je demande à user par défaut de générer tweet .random et si j'ai pas fait trop de bêtises ça devrait passer ou pas ok c'est object oriented on a pu définir un objet et donc je dis ouais les singletons c'est génial sauf qu'en ce cas là il n'y a plus besoin de le connaître ce pattern là c'est juste que c'est là par défaut ça se trouve là il n'y a pas besoin de faire le get instance alors où est-ce qu'il faut que je s'achronise encore je ne sais plus il y a plein de manières d'écrire un singletons je l'ai appris au tout début et je me disais tiens pourtant c'est un pattern classique il y a plein de manières de l'écrire beaucoup de mauvaises et peu de bonnes donc en gros on peut créer des objets simplement ok juste pour dire qu'en fait ils sont vraiment allés loin de l'objection oriented ils sont allés très très loin on peut aller très très loin de l'objection oriented de le type system mais je ne vais pas le montrer ici parce que sinon on est là pour des années alors je vais juste montrer un petit truc quand même c'est qu'on a vu les classes on a vu les objets donc les instants de certaines manières les singletons mais on peut évidemment créer des hiérarchies sinon ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir des classes ça s'appellerait il y a des structures sinon donc qu'est-ce qu'il y a moi de faire avec les classes dans ce cas-là ici j'ai défini une user il a un certain nombre de paramètres et il est en metadata metadata c'est une classe abstracte qui a un default constructor avec un seul paramètre qui est open ID d'accord et en fait user lorsque je vais le créer je vais devoir spécifier un metadata quel est l'open ID je vais le spécifier donc je lui répète l'objet que j'ai dû passer lorsque j'ai instancié user alors c'est important de toujours rappeler le enfin c'est bien pourquoi en fait on doit toujours rappeler le constructeur d'une classe abstracte donc là j'ai pu définir une petite hiérarchie le truc c'est que user il a deux méthodes tweet et post linkedin status ce qui veut dire que si par exemple je voudrais rajouter un troisième réseau social qui a son importance ou pas et bien en fait je devrais faire quoi je devrais rajouter une fonction d'ouvrir la classe lui rajouter une fonction et etc etc en général ce qu'on fait c'est on essaie d'avoir une hiérarchie qui a du sens parce qu'on pourrait très bien avoir des users qui n'ont pas de compte linkedin qui n'ont pas de compte twitter qui n'ont pas de compte facebook par exemple donc ce qu'on pourrait faire en ce cas là c'est définir ce qu'on appelle des traits twitter et je vais en définir deux linkedin linkedin et dans ces traits là je vais expliquer ce que c'est exactement qu'une trait je peux lui donner les responsabilités qui étaient jusque là définies au niveau de user ok sauf que sauf que donc une trait en gros une trait c'est quoi c'est comme une interface pour java jusque java 7 c'est comme une interface mais dans laquelle on ne peut pas définir de méthode de body dans les méthodes c'est une interface sauf qu'on peut définir des bodies dans les méthodes c'est l'inverse ok donc trait en interface il a une fonction qui a un body mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les interfaces en java et qu'on peut faire avec les traits en ce cas là on peut les stacker ouais diamant alors diamant le premier diamant c'est résolu par le compilateur en grande partie c'est à dire qu'il a une méthode de linéarisation des types et s'il trouve qu'il y a un problème du diamant à un moment donné il sort en exception voilà et si l'exception sort il y a une méthodologie une méthode assez classique pour la changer c'est à dire réimplémenter la méthode dans l'extension comme ça le compilateur sait où aller chercher la fonction par exemple add donc il y a une méthode de linéarisation je ne vais pas la démontrer ici pour les types donc plutôt que d'avoir un arbre il arrive à en faire une séquence prioritaire et donc dans ce cas-ci si je dois rajouter un Facebook et bien j'ai juste qu'à faire with Facebook avec toute sa sa propre mécanique de dotification avec je ne sais pas moi sa liste de friends qui ne sont pas exactement la même chose que de followers en Twitter donc on peut vraiment définir quelque chose de cohérent dans LinkedIn Twitter et Facebook si on avait du tout stuffé dans User ça n'a pas eu beaucoup de sens et là on peut vraiment décomposer les différents mondes dans les traits et donc voilà tout simplement après je peux créer un user Twitter et poster directement après avec une fluid interface vous allez me dire ouais mais attends le this là il ne ressemble à rien enfin Twitter c'est juste un trait il n'a pas c'est quoi this this c'est Twitter mais Twitter il n'a pas de méthode de copie c'est juste un trait c'est pas la caisse classe et tweet il est défini dans Twitter nulle part ok alors dans Trait dans ce cas là on peut le définir ce qu'on appelle un self type donc on définit une interface il nous dit plus tard le jour où tu seras instancié en fait tu seras un user mon trait donc je peux dire self ou ce que je veux self self ou user ou u user u ok j'ai pu définir le mot dans lequel il arrivera d'accord ce qui me permet d'avoir une certaine flexibilité mais aussi certaines contraintes donc je peux définir les contraintes de type a priori et là j'ai une erreur qui me dit que je j'ai mis il fallait pas clac si c'est ça en fait j'ai ouh j'ai inversé donc fat arrow si j'ai pour dire ben voilà en fait le body c'est presque une fonction qui va prendre un user à un moment donné d'accord et après tu définis le body c'est pas vraiment comme ça qu'il le fait mais on peut le comprendre comme ça donc je l'ai dit c'est vraiment object oriented il y a vraiment moyen de faire des hiérarchies de fou furieux là dedans d'accord et encore j'ai pas encore vraiment parlé on les a vu les generics les so-called generics qui sont en fait des type constructeurs et en ce cas là ce sont vraiment des type constructeurs ça veut dire qu'on peut définir au niveau du type des fonctions list est une fonction qui prend un type et qui va retourner une liste de ce type là donc type list crochet 1 est vraiment une fonction qui construit un type en ce cas là on peut définir ce genre de fonction là et se retrouver avec une vraie hiérarchie de fonctions définies au type level mais bon ça je n'en parle pas plus que ça donc comme on peut faire tout de fou furieux c'est bien mieux que java 8 parce que les default implementation dans java 8 sont un peu dégueulasses et on peut faire ce que j'aime bien faire c'est du DDD c'est avoir bien définir mon modèle et partir de ça comme mon corps pour définir mes features mes verticaux etc etc et faire vraiment partir du domaine comme ça tout le monde se comprend et je peux discuter de ça avec quelqu'un qui vient du marché ou du business cool et si on enlevait encore un petit peu de bruit il ne reste plus beaucoup du bruit arrête de déconner mais il en reste quand même un petit peu il en reste encore un petit peu alors il en reste tout on va le trouver on va chercher un petit peu par exemple random random c'est une fonction qui n'a pas de paramètres ok ok voilà 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 et tweet add all j'ai dû plus ou moins taper 7 ou 8 caractères juste pour dire que je vais ajouter deux listes il y en a qui peuvent crier dans ce que je vais faire non c'est plus plus non opérateur overloading hell oui on peut le faire mais comme on c'est plus plus il faut quand même faire gaffe à ne pas avoir un truc qui ressemble aussi à du n'importe quoi parce que l'overloading d'opérateur c'est beau à un moment donné on se retrouve avec du code des plus plus des flèches des pipes des ampersand et puis wow c'est de l'art et et donc là all tweets ça c'est clair tweets plus plus more tweets c'est juste une grande liste qui contient les deux listes c'est assez clair d'accord ça fait juste add all et c'est assez on peut pas le voir là mais en fait entre le plus plus et le tweets il y a un point et autour de more tweets il y a des parenthèses en fait plus plus c'est juste une fonction qui s'appelle plus plus dans la classe c'est pas un operator plus plus comme on sait plus plus moins moins disons ou n'importe quoi enfin un truc qui a plus de sens mais oui c'est pas oui bref donc voilà en fait on peut le définir c'est juste que dans la dans la classe plus plus list pardon il y a une définition plus plus qui va faire un add all mais il y a un plus pour ajouter un objet par exemple si moi je veux définir plus plus coin coin comme ça bah je peux le faire je sais pas ce qu'il ferait mais je pourrais le faire il y a des points qui sont obligatoires parce que il y a si c'est obligatoire mais en fait ici comme la fonction n'accepte qu'un seul argument je peux m'abstenir de mettre les points et les parenthèses d'accord c'est de l'infix notation et ça marche parce qu'il n'y a qu'un seul paramètre évidemment sinon le compilateur il ne s'est juste pas déterminé quand ça s'arrête si je sauve ok ah je ne l'ai pas montré les masses en fait les case class on n'est pas obligé quand on les construit de le faire avec l'opérateur new voilà il y a beaucoup de raisons pour ça en fait c'est un side effect d'un autre truc à cause des patterns matching ça on peut le voir après mais en fait on n'est pas obligé de plus ça avec un new donc ça arrive un peu de bruit mais bon alors oui donc il y a vraiment une relation d'amour et de haine avec l'opérateur overloading bon il faut quand même faire rien il faut ne jamais trop réutiliser sinon il y a certaines librairies dans ce cas là wow j'ai en tête une librairie d'http où le get c'est un coin coin le post un coin coin avec un pipe je ne sais pas on ne dira pas l'utilisation le code je veux dire pas beaucoup de sens 20 minutes 20 minutes tu veux dire 20 comme 20 ok je vais accélérer je vais accélérer ok qu'est-ce que je vais pouvoir faire alors ce code là il n'a pas de sens il n'est pas très beau etc il n'est pas très lisible je vais essayer de faire ce qu'il aille un peu plus vite et qu'il soit plus beau alors comment je vais faire pour qu'il soit un peu plus beau je vais vraiment maintenant utiliser les aspects fonctionnels de ce cas là en tout cas une petite partie alors ce que je vais faire plutôt que d'avoir un val texte qui va servir d'accumulateur listbuffeur étant mutable je vais m'empresser de le changer en liste alors ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau val tweets qui va faire quoi ici en fait on boucle sur user on va chercher le nom les tweets on va aller chercher dans les tweets tout enfin le nombre de fois que va apparaître le char A ah donc en fait on boucle on boucle on boucle on boucle même sur les lettres du string c'est flèche status status est un string en fait on boucle sur les caractères de string parce que string c'est quoi finalement c'est qu'une liste de string de caractères donc plutôt que de faire ces boucles intempestives et d'avoir des trucs à briquer il y en a quand même trois là-dedans on va essayer de faire un truc un peu plus clean alors comment est-ce qu'on pourrait faire en fait ce que je vais faire donc je veux conserver ce liste de compte de cette liste de nombre de fois que A apparaît dans les users un par un donc ce que je peux faire c'est que je peux appeler sur user la liste des users donc une fonction qui s'appelle map qui ne connait pas map il y a d'autres langages qui le nomment différemment fmap comme functur map comme de Haskell pour la plupart des langages commencent à l'avoir mais parfois il y a des noms différents map en fait ça veut vraiment dire ce que ça veut dire c'est à dire que ça prend une liste de brol et ça en fait une liste de schmoll d'accord et pour passer de l'un à l'autre on va lui dire comment prendre un brol et le transformer en un schmoll et cette fonction là je vais juste la définir ici donc tweet user you je vais dire construis moi une liste parce que user est une liste construis moi une liste avec ce que je vais transformer user par user et la transformation la voilà c'est une fonction dans laquelle je vais pouvoir aller rechercher le nom des tweets que voici d'accord et sur la liste des tweets je vais pouvoir encore la mapper d'accord et je vais transformer chacun des tweets qui sont ici je peux aller chercher le status d'accord alors status c'est une liste de caractères donc plutôt que de boucler sur chaque caractère en filtrant et c égale égale char qu'est-ce que je vais faire je vais dire st qui est une string je vais le filtrer en disant en passant la fonction c'est égale égale à char donc je lui dis passe sur tous les éléments et filtre tous ceux qui sont qui respectent le prédicat que je te donne et vire tout le reste et reconstruis évidemment une liste hors de tous ces caractères là donc je me retrouve ici avec la liste de tous les a qui apparaissent dedans et moi ce que je veux c'est la liste des comptes bah oui alors c'est simple donc j'ai mappé chacun des tweets vers le le nombre de fois qu'apparaît char dans le status donc finalement tweets map retourne une valeur qui est counts qui est en fait si je mets le type ici une liste de int oui donc c'est une liste de int moi il me faut j'aimerais bien avoir un texte qui se trouve ici en dessous que j'avais accumulé dans texte qui était un list buffer à l'époque moi il me faudrait un truc de style là name as tweeted count char moi j'ai counts pour l'instant et counts ce count là c'est en fait la somme de tous les entés qui se trouvent dans la liste counts eh ben alors c'est simple somme pas besoin d'accumulateur pas besoin de faire quoi ce qu'on veut somme est disponible sur la liste des entiers ou des nombres en tout cas de tous les nombres c'est une fonction qui est disponible grâce au type système de ce cas là sur la liste des nombres uniquement et donc ça ça me permet de d'enlever tout ça et ça sur tout ça c'est immutable ah oui parce qu'après bon on devient fou donc là je réduis tout le code avec la triple indentation ça fait toujours trois boucles on est d'accord même s'il y a moyen de stacker les trucs mais bon je vais pas parler en ça un truc qui mate tous les users et un truc qui mate tous les tweets vers quelque chose qui a du sens et que je peux nommer facilement et faire des erreurs ah oui bah oui ça s'appelle pas tweet ça s'appelle text donc val text c'est en fait une liste de string parce que le dernier élément j'ai oublié un trois points quelque part sûrement c'est lui il me stresse avec son temps c'est de sa faute voilà ah functional style c'est une règle avec la chanson donc or i order function c'est un mot bien pompant qui veut juste dire des fonctions qui permettent de prendre des fonctions map est une fonction de haut niveau parce que map prend une fonction comme argument c'était la fonction qui permettait de changer des brôles en chmeule donc il y a moyen de faire du FP de functional programming dans ce cas là à beaucoup de niveaux vraiment à beaucoup de niveaux même au type system comme je l'ai dit tout à l'heure mais bon comme je l'ai dit au début nous on est développeurs le but c'est quand même de shipper des features pas de montrer comment on est super intelligent d'accord donc en gros il faut quand même il faut quand même faire des trucs qui soient lisibles et qui soient maintenables je vais accélérer un peu là je vais utiliser mon cheat code donc en fait jusque là ça ressemble assez fort à ce qu'on a fait si ce n'est qu'on a essayé encore de réduire la quantité de choses qu'on a écrit et de disons améliorer un petit peu la lisibilité donc ça c'est du blabla ce qui nous intéresse c'est ceci donc en fait ici j'ai la liste de tweets la liste de user ou macro comme avant la liste de tweets et ce que je vais faire c'est que je vais mapper chacun des tweets vers son status jusque là je n'ai rien fait de méchant j'ai juste converti de tweets vers string ensuite j'ai flat mappé j'ai flat mappé de c vers c c'est plus de s pardon vers s alors s pourquoi bah oui mais s en fait c'est une string donc c'est une liste de string donc flat mappé va prendre une fonction qui prend un des types d'entrée une string et doit retourner une liste de choses flat mappé c'est une liste ça va retourner le même type que le départ donc une liste de choses pas comme map qui retourne un objet et qu'est-ce que ça va faire avec cette nouvelle liste de choses là donc cette liste de liste de choses là ça va faire une énorme liste map flatten map liste de liste flatten on flatten tout le truc donc en fait de s vers s pourquoi s vers s on dirait une identité mais c'est pas vraiment une identité parce que s c'est une liste de caractère voilà c'est un peu tricky mais je pourrais être plus sûr heureusement ils ont pris une cour on peut quand même pour améliorer la visibilité on peut dire tout liste sur une liste surtout avec une liste de caractère et après je filtre et puis après je vais chercher la length bon allez en ce cas là il y a quand même une fonction de haut niveau qui permet de faire ça qui s'appelle count et on n'en a pas plus donc flat map c'est un truc un concept assez difficile à accaparer au début mais c'est vraiment c'est vraiment utile c'est probablement une des fonctions les plus utiles avec fold dans le programme la programmation fonctionnelle donc c'est un truc qui prend un peu de temps à accaparer mais franchement c'est vraiment le truc le plus utile qui existe je vais réutiliser mon cheat code donc ici j'ai remis le bout de code qui est là sauf que je le trouve toujours un petit peu difficile à lire flat map est là je l'ai montré je suis content sauf que je vais essayer de m'en débarrasser et je vais m'en débarrasser en utilisant quelque chose qui vient d'ASCOL qui s'appelle le Durek dans les monades je sais pas pour ceux qui connaissent mais en fait je vais faire une for comprehension la plupart des langages les for comprehension c'est juste prendre une liste et faire un truc dessus sauf qu'en ce cas là ça peut aller beaucoup plus loin que ça où suis-je ah voilà donc j'avais une liste de tweets qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un for je suis allé chercher chacun des tweets j'ai fait tweet.status une liste de tweets de caractères et j'ai filtré le retour sur base de C égal égal à chat et je yield A comme dans un MapReduce A je me retrouve avec la liste des occurrences A A A A 1 à la fin je peux retourner le count qui est de la somme ou simplement la longueur dans ce cas-ci vu que c'est d'A 1 donc j'ai pu faire plusieurs générateurs en liste comme ça et je peux en mettre tout le temps que je veux avec 10 filters à l'intérieur juste que c'est un scientifique sugar dans ce cas-là on va lui transformer en map et en flat map partout c'est juste que c'est un peu plus lisible. Et que moi, j'oublie d'enlever ça. Même dans mon cheat code. Donc, ça améliore la lisibilité, ça permet de faire des boucles sans trop de peine. Et en fait, ça, si Java ne l'a pas, et il ne l'a pas, ça va tuer tous les programmes. Parce que maintenant, Java a ce map et ce flap-map-là. C'est-à-dire qu'ils ont en main une possibilité énorme. C'est juste que le code ne sera juste pas lisible. Ah, c'est ma préférée. C'est quoi la 1 billion dollar mistake de la programmation ? C'est ce que je vais mettre ici. Donc, c'est un random country. Next boolean, France, Pays-Bas, England, France. Et oui, mais s'ici, il n'y a rien, qu'est-ce que je fais en général ? Ouais, vas-y, il met un nul. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur à 1 milliard dans la programmation. Nul. Alors, comment s'en débarrasser en ce cas-là ? Et ça, c'est encore un truc qui vient de la programmation fortement typée comme Askel. En fait, ce qu'on va dire, c'est que plutôt que de définir ma personne qui est ici comme étant un truc qui dépend de country, je vais lui dire, en fait, il y a des gens qui ne veulent pas donner leur pays. Donc, on va dire option de country. C'est optionnel. Ce qui veut dire que ce truc-là, plutôt que de country, il doit retourner une option de country. Voilà. S'il veut bien. Voilà. Et donc, country, en fait, ça a deux types, ça a deux sous-types, option, pardon, somme et none. Ou alors, il y a une valeur et c'est somme, c'est une classe somme qui va encapsuler la valeur, comme ceci. Ou alors, il n'y a pas de valeur et c'est none. Yo, yeah, what's the big deal ? Finalement, on se retrouve quand même avec un truc qui définit nul et quoi. Non, la grande différence, c'est qu'ici, personne, nationality, instance of. Si ma chère-là, j'avais quoi ? Une NPE. Une nulle pointe exception. Parce qu'il y a des gars qui ne font pas leur nationalité. Et je ne le vois pas. Dans le code, je peux utiliser nationality. Dans ce cas-ci, je ne peux pas utiliser nationality de cette manière-là parce qu'en fait, nationality, ce n'est pas country. C'est une option de country. Donc, je n'ai pas accès directement à l'objet country. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Donc, en fait, plutôt que de pouvoir utiliser nationality directement, je suis obligé de faire un truc de ce type-ci. Nationality if is defined. Et dedans, je peux faire .get et l'assigner. D'accord ? Je suis d'être super conservateur par rapport à ce que je fais. Super sécurisé. Sinon, de toute façon, je n'ai rien à faire. Je suis obligé. Donc, le type rend mon code beaucoup plus safe par rapport au Null Point Exception grâce à ça. Parce que je ne peux juste rien faire si je n'ai pas été chercher la valeur qui se trouve dans mon option. Si elle s'y trouve. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de faire un isDefined. Maintenant, je triche. Oui, je suis un bastard. Bon. Donc, en fait, il y a le bout de code final qui fait isDefined else et qui va chercher le get nationality. Là, il commence à faire son beau bout de code qui fait des else. Bon. Null. J'ai plus jamais utilisé nul depuis que j'ai 100. Java à optional. Sauf qu'on va le voir juste après. Optional, ce n'est pas assez pour Java. On va le voir maintenant. On a vu isDefined get. Ah, really ? Franchement, il faut vraiment produire ce bout de code-là pour utiliser option. Rien, je préfère avoir un NPE. En fait, non. Qu'est-ce que je fais dans ce bout de code-là ? Qu'est-ce que je fais vraiment dans ce bout de code-là ? Je vais juste essayer de transformer le contenu de mon somme, de mon option. Donc, en fait, je vais essayer, probablement, de transformer option de quelque chose en option d'une autre chose. Eh bien, c'est simple. Person. Non. Person. Nationality. Map. Et je lui passe une fonction qui fait quoi ? Qui va transformer le contenu pour autant qu'il y en ait un. Et s'il n'y avait rien, le map n'est pas exécuté. Donc, le non reste non. Option peut être vu en gros comme une liste à un seul élément. Make sense ? On peut faire un map dessus. Pourquoi pas ? J'ai qu'à faire map et prendre tout ce bout de code-là et le mettre dedans. Comme ça. Juste comme ça. C'est bon, j'ai tous les idées. Il suffit de faire le cheat code. Et donc là, map, broum, je tape le code dedans et je me retrouve quand même ah, il y a de la duplication. Donc, je peux mapper sur une option aussi. Je peux mapper sur une string. Je peux mapper sur une liste, pardon. Donc, en fait, map, c'est vraiment au sens large du terme extract, adapt, repack. J'ai option, j'extrais, j'adapte, je répacte. Donc, il y a vraiment. Donc, map est défini sur deux types d'objets assez différents. Pas totalement, mais assez différents. Donc, oui, la clock n'est pas avec moi, donc on ne va pas m'arrêter. Ok. Il y avait de la duplication là. Mais moi, ça non plus, je n'aime pas. La duplication, les points d'exclamation à la fin, lorsque le truc n'est pas défini. GetOrElse, en fait, oui, je ne l'ai pas dit. GetOrElse, c'est une fonction sur option et qui va retourner le contenu ou ce qu'on va lui passer si c'était non. Donc, GetOrElse. Donc, si c'est non, on retourne le point d'interrogation au point d'interrogation qui fait une exception. Et donc, on se retrouve avec de la duplication. En fait, ce qui se passe à l'intérieur ici, pourquoi est-ce que j'ai obligé de retourner à else avec quelque chose dedans, enfin, qui a ce qu'on, qui n'a pas beaucoup de sens ici ? En fait, ce que je veux vraiment faire dans ce cas-là, c'est uniquement produire du code qui, pour certains cas, va retenir quelque chose et dans d'autres cas, va retourner parce que les trois petits poivres, de toute façon, gérer par après. Donc, en fait, le contenu de cette fonction-là ne devrait pas être une string, mais lui aussi une option, vu que tout n'est pas défini. Donc, en fait, je vais mapper une option qui va retourner une option. Ça fait une option d'option. Oui, mais alors, ça veut dire que j'ai une option d'option. Tout à l'heure, j'avais une liste de listes. Qu'est-ce que j'ai pu faire ? FlatMap. Ah, ça mêle. FlatMap. Que voilà. Make sense ? Donc, Map et FlatMap, non, ce n'est pas juste pour les listes, c'est aussi pour les options. Eh ! FlatMap, on avait dit que ce n'était pas cool. Ce n'est pas très beau. Ce n'est pas très lisible. Oui, j'ai déjà fait ça. Donc, ouais. Donc, c'est extract, adapt, repack, impact. Donc, repack, mais oui, mais comme c'est une liste de sting, une liste de liste, il faut encore une paquette une petite fois, mettre tout en liste, par exemple, puis on n'en parle plus. Donc, en vrai type, ça s'explique comme ça. List de liste de A, ça retrouve une liste de A, option d'option 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 d'H. Voilà ce que ça fait, FlatMap. On y est presque. Si vous n'aimez pas le code qui a été produit, on va essayer de voir de quelle manière on peut encore l'améliorer. Et jusque-là, on a vu les maps, les FlatMap, etc., etc. Ce n'était pas très beau. Et en fait, ici, j'ai encore été rajouté un truc de fou. J'étais rajouté gender, quoi. Et le mec, c'est comme country, il ne veut pas forcément la donner, cette formation-là. Donc, c'est une option. Ce qui veut dire que mon greetings, il commence à devenir de plus en plus complexe avec ses maps, ses FlatMaps, etc., ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, ce que je veux faire, moi, c'est pouvoir saluer ceux uniquement qui ont été gentils assez pour me fournir toute l'information dont j'avais besoin pour pouvoir le saluer. Donc, je vais essayer de réagir d'une certaine manière, d'extraire que les informations au moment où elles sont disponibles. Et pour ça, j'utilise mon chic code. Donc, on voit, en fait, qu'il y a le random country en fonction du randomizer, bref. Et en fait, donc, greets, en fait, voilà. Donc, en fait, j'ai person nationality, j'extrais person nationality. Person of gender, j'extrais gender. Et après, j'ai une fonction greetings qui prend les deux valeurs uniquement quand elles sont définies. Mais sauf que mon greetings ne fonctionne pas dans tous les cas non plus. Parce qu'il y a des gens que je n'aime pas. Et je le sais bien. Par exemple, j'aime que ceux qui parlent français, néerlandais et allemand. C'est très limitatif. Mais bon, pour l'exemple, donc, en gros, il y a des choses qui ne sont, enfin, des gens pour lesquels je ne vais pas, que je ne vais pas saluer. Donc, en fait, ce machin-là doit retourner non aussi. Il y a aussi les anglais et les français que j'aime bien, quand même. Donc, en fait, ce truc greets-là retourne une option aussi. Donc, je peux extraire de valeur. Donc, j'entre une greetings, je le mets dans une liste. Et après, j'applique get or else uniquement dans les cas, dans tous les cas. Enfin, il faut bien comprendre qu'ici, il y a juste un seul cas qui va bien marcher. C'est lorsque les trois valeurs sont définies. Et je n'ai fait aucun if, si ce n'est à l'intérieur pour vraiment mon matching. Mais en tout cas, au niveau de l'option, je n'ai fait aucun parce que lui va faire fatmap, 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 map. Et en fait, il y a vraiment trois fatmaps, ou quatre fatmaps, mais il y a un map là-dedans. Sauf que c'est beaucoup plus lisible. Donc, maintenant, on peut avoir des versions de list options qui sont lisibles aussi. Mais on n'y est pas encore. Il y a encore des choses à faire. Et ça, c'est notre killer feature de ce cas-là. S'il a des types, il a des types et il a des caisses classes. Les caisses classes qui savent, qui connaissent très bien leur structure. D'accord? Et on a un truc dégueulasse comme ça, avec des instances off et des instances off, avec des points à leur loquage, des if, des else, enfin ça... Pourquoi est-ce que le type system ne nous aiderait pas un petit peu à ce niveau-là? En fait, il va le faire grâce à sa connaissance de la structure qu'on a définie autour de ces types-là, grâce à ce qu'on appelle du pattern matching. Le pattern matching n'a rien à voir avec le switch sur Java. un truc qui ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi il l'a inventé. Le pattern matching, ça permet de prendre une structure et d'aller voir de quelle manière en fait, il a été construit. Et on va le faire tout de suite. Voilà à quel genre de compte on pourrait arriver. Mon blue heat, il va essayer de pattern matcher sur le tuple nationality gender. Et il va matcher uniquement ceux pour lesquels il y a Belgium, qui a comme premier paramètre, le language fr, donc il va aller regarder jusqu'à l'intérieur de Belgium, et le gender, et puis après, je balance mon somme avec la string. Lorsque c'est un NNL, je vais appeler la fonction Flemish à la place. Donc en fait, dans le thing interpolation, je peux balancer des fonctions aussi, grâce aux accolades. England, bam bam, France, bam bam. Case x, n'importe quoi, je renvoie en un. Pattern matching. Et donc là, on peut avoir une structure aussi profonde qu'on veut, vu que ce sont des caisses classes et qui ont une structure un peu particulière. Il va être capable d'aller chercher la structure et d'aller matcher dessus. Et donc le if, else, instance, of, etc. va être géré par 1, 2, 3, 4, 5, ceiling. Linéaire. Même adaptation. Et là, on y est presque. Promis. François. Parce qu'il n'y a que toi qui s'intéresse. Les delayed computations. Jusque-là, on vivait dans le monde parfait, le monde idéal, le monde qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire où les choses qu'on demande arrivent tout de suite. D'accord ? Ça, c'est un monde qui n'arrive plus. En tout cas, moi, je ne le connais pas. Les choses arriveront peut-être à un moment donné. D'accord ? On appelle DB, on appelle service, on appelle quoi que ce soit. C'est un truc qui arrivera à un moment donné. On ne sait pas vraiment quand. Même simplement aller pomper une information sur un socket. Il faut avoir assez de traite pour le consommer assez rapidement. Donc, tout ça, c'est des choses qui arriveront plus tard. Donc, il faut pouvoir dealer avec des choses qui arriveront dans le futur. Eh bien, pour cela, j'ai une petite construction qui est une communication sur Twitter. Il y a un tweet, en fait. Là, on voit tout au-dessus de Twitter. Il a un handle. Dans mon cas, devtweet. Il va tweeter un status. En fait, le status, son tweet, il va faire quoi ? Il va attendre un certain nombre de temps. Et puis, il va finalement balancer le tweet. Parce qu'en fait, c'est juste le temps d'appeler l'API. Et de temps en temps, la baleine bleue. La baleine bleue, c'est le truc qui a fiché Twitter quand le tweet ne passait pas. Donc, c'est dans 10% des cas. Je suis méchant. On a une exception qui est trop haute. Donc, on a un questionneur. On a un answer-allure qui est en fichette de Twitter. Des questions que je vais aller chercher aléatoirement dans Asking. Alors, Asking, on voit que je l'ai encapsulé dans un truc qui s'appelle Future. Et Future, c'est quoi ? C'est un truc qui va démarrer une trade et qui va démarrer ce qui est dedans, dans la trade. Mais, surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner un type. Il ne va pas juste démarrer une trade et retourner une trade. Il va démarrer une trade et il va retourner une construction qui s'appelle Future qui a le même type que la dernière instruction de son body. Dans ce cas-ci, tweet se tourne en string. D'accord ? Donc, c'est une future. C'est un type. Un type, dans ce cas-là, il a des fonctions. Il a des behaviors. On peut lui définir des choses. Donc, plutôt, donc ici, pas plutôt, ici, Asking, qui est, donc là, le val qui est au-dessus, le future, je peux lui appeler Unsuccess. Un pattern matching sur la réponse. Je rebalance d'autres futures pour la réponse, etc. Donc, dans le cas où c'est What is your quest ? Je peux renvoyer To seek the Holy Grail. Et dans l'autre cas, c'est I don't know that, ici. Et il y a le unfailer qui permet de réagir sur le cas où, bah, hey, il y a une exception dans 10% des cas. Dans ce cas-là, on peut demander de répéter la question ou de demander, hey, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Donc, une référence à une chanson. Donc, mais bon, la réponse elle-même est un twist, donc ça peut prendre encore du temps. Donc, elle-même, il faut pouvoir réagir dessus dans le futur. Donc, on se retrouve finalement à faire, sur la réponse qui est ici, avare, ben, avare. Je vais devoir faire un autre pattern matching ici sur Uncomplete dans le cas où c'est Success ou Failure, et aller mettre un promise. Un promise. Un promise, c'est une espèce de truc dans lequel on ne pourra signer qu'une seule fois dans le futur. C'est ce qui se trouve derrière une future, en fait, une promise. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on gère les trucs asynchrones dans ce cas-là. Non, on gère avant, en fait. Parce qu'en ce cas-là, une vraie scala, on va le faire comme ça. Future est un objet qui a accès aux fonctions map et flatmap. C'est-à-dire, map, sur future, ça veut dire, écoute, mon gars, tu as peut-être une string dans le futur, mais moi, je veux que tu me retournes une int dans le futur. Donc, t'as une future de string, map, s, to int, je me retrouve avec une future de int. Donc, je peux aller mapper quelque chose qui arrivera peut-être dans 5 secondes, dans 10 secondes, dans une heure. Sauf que je le fais maintenant dans mon code. C'est juste que c'est une construction supplémentaire. Et flatmap, ça, ce qui est cool, c'est que j'ai une fonction qui arrive, j'ai un objet qui va me retourner quelque chose dans le futur. Et ce même truc-là va générer quelque chose dans le futur aussi. Donc, j'ai deux notions de futur. Donc, flatmap permet de collapser les deux. D'accord ? Bon, après, il faut gérer les execution contexte, etc., mais ça, il ne faut pas se détail. C'est du câblage. Mais en fait, au niveau des types, par contre, on n'a pas grand chose à faire, si ce n'est simplement faire des flatmaps, tweet, tweet, match, bim, bim, bim. Et je peux balancer des futures que je peux mapper, comme on voit ici. To seek the early grail. Et après, qu'est-ce que je fais ? Je construis la somme de la question plus la réponse. Dans le futur, dans deux requêtes plus tard. Simplement en faisant un flatmap. Mais, hé, flatmap. Pas bon, flatmap, il paraît. On va d'y passer. Recover, recover, c'est juste pour dire, hé, lorsqu'il y a une question, s'il te plaît, fais ceci. Et là, je cache toutes les exceptions. Case, axe, il n'y a pas de type, il n'y a rien du tout. Si j'ai une variable, je cache toutes les exceptions. Donc, si je cheat. Oui. Et bien, c'est ce qu'on vient de voir, c'est oui. Donc, je peux sauver. Bam. Ok. Donc, ça, les flatmaps et les futures et les promises et tout ça, c'est un truc qui permet, in fine, de pouvoir faire ce qu'on appelle aujourd'hui le reactive programming. Le reactive programming, c'est facile. C'est avoir du code comme aujourd'hui, sauf que les fonctions retournent soit unit, unit void, parce que là, c'est unit, soit unit, soit future. Donc, les fonctions ne retournent soit rien, soit une future. C'est juste rien d'autre que ça. Parce que si ça retourne quelque chose, int, n'importe quoi, ça veut dire que la fonction qu'on vient d'appeler, il faut attendre qu'elle retourne un objet. Ça veut dire que c'est synchrone. Et ça, ce n'est pas bon. Quand on veut faire du reactive programming, quand on veut consommer un socket, un service ou quoi, comme une DB, tout ça devrait se faire de manière complètement réactive. On vient de voir math et flatmap, on va se débarrasser tout de suite. Avec quoi ? Pour compréhension. Pourquoi est-ce que ça marche sur liste, sur option et pas sur future ? Il n'y a pas de raison. C'est des maps et des flatmaps. Et le for comprehension n'est qu'une construction syntaxique. Donc, finalement, j'ai pu balancer une première question, cacher la réponse, la vraie question derrière, ce qui me revient de Twitter. Je peux répondre en fonction de ça. Donc, j'englobe mon async dans un truc, dans la question qui vient après. Et quand les deux fonctions ont retourné correctement, les deux appels, uniquement dans ce cas-là, je peux yilder une réponse, question plus une réponse. Uniquement dans ce cas-là, dans tous les autres cas où ça a planté, il y en a pas un paquet, on peut faire un recover. Et il y a eu quelques petits troubles là-là, quelques problèmes. Donc, je peux chaîner autant d'appels que je veux, d'accord ? Pour autant qu'on ait un peu tuné son exit.texte, parce que, normalement, derrière, il y a comme la notion de timeout qu'on peut gérer. Donc, si on ne gère pas le timeout, évidemment, on peut se retrouver des exceptions. Mais bon, ça, je ne vais pas le couvrir ici, ça, c'est simple. On peut chaîner des appels qui sont totalement asynchrones, comme si on avait écrit un code qui était linéaire. C'est comme si on avait fait des appels, c'est juste qu'il y a une flèche à la passe d'un point. Donc, oui, je fais une petite comparaison un petit peu touchy entre les futures en Scala et en Java. C'est ma vision. Oui, parce qu'en fait, pour pouvoir faire du non-blocking en Java, on est obligé de construire des objets qui implémentent callbacks. et dedans, il faut implémenter une renable, ça veut dire que le code est complètement bloated. Et le tout dernier, tout dernier slide, tout dernier, je jure que c'est le dernier, où il y a du code. Alors, c'est un truc un peu particulier, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, celui-là. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Je vais construire quelque chose qu'on a probablement tous fait, c'est-à-dire un truc qui permet de sauver des users et des adresses d'une bébé ou d'un service. Pour ça, j'ai une construction qui s'appelle address persistent component. C'est un composant qui permet de sauver des adresses qui étant a persistent component d'address. J'ai un user persistent component qui étant a persistent component d'character. Avec une fonction pre-save que je peux implémenter ou override. Mais comme il est abstrait, je peux l'implémenter. Donc, pre-save, dans le cas d'un user, d'un character, il va d'abord sauver l'adresse si c'est nécessaire en fonction d'un address persistent component. Et on voit que ce sont des objets. Ce ne sont pas des classes, ce sont des objets. Ce sont des objets implémentés. C'est juste que ce sont des objets qui implémentent une classe. C'est la version Spring de ce cas-là, si vous voulez. C'est la version Scala de Spring, pardon. Dans ce cas-là, dans Spring, il faut aller dans un fichier XML, définir une factorie, un bout d'XML dans lequel on va donner la classe dans un string, puis se retrouver avec des erreurs à runtime. Non, ici, on peut faire un objet qui est en trait. Bref. On va se retrouver avec un persistent service qui est capable de sauver tout n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'il définit une fonction de manière générique qui accepte deux blocs de paramètres. À M et un persistent component. M est un type générique qui doit absolument être d'un autre type qui s'appelle model. Donc ici, M est un model. On lui donne une contrainte de type. Et à la fin, tout ce qu'il fait, il l'appelle s.save sur M. Donc positive component, c'est défini au-dessus, les deux. Et on se retrouve, j'apporte statiquement save, comme ça je peux me passer du person service avant, ici. Et j'appelle save character bound frondon billboard tatooine luke, pour l'adresse tatooine, évidemment. Et après, je dis address égale sum, évidemment, parce que je peux le fournir. Et il y a plusieurs components là. Donc c'est super long. Tout ça pour aller sauver un nouveau caractère d'ADD. Alors il y a quelque chose qui dépasse justement. C'est super cool que ça dépasse ici. Ça dépasse carrément du truc. C'est user position component. User position component. Ici, je devrais mettre address position component. Ici, je devrais mettre user encore une fois. Alors que ma construction M, 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 M. La construction, on le sait que ces deux là vont ensemble. D'accord ? Ici, le compilateur, il va râler si j'ai une place en adresse parce que M ne correspond pas à M de deux côtés. Alors pourquoi diable dois-je passer ce user position component là ? Il n'y a que celui-là qui match pour l'instant. Eh bien, on va faire en sorte qu'on puisse en passer. On va faire comment ? Eh bien, on va rajouter trois keywords. Vraiment trois keywords. Implicit. Implicit. Ça, c'est la première rotation pour un position component. Bon, shit. Mais implicit object. Implicit object. Address position component. Implicit object. User position component. Donc, ça devient des objets implicites. Des objets implicites. Et mon persistent service, il a un implicit S persistent component, M. Ok. Trois keywords. Et après, j'ai pu m'abstraire. J'ai pu enlever l'appel, le second appel avec les users, les principitants components de chaque année. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce machin-là va marcher ? Alors qu'il lui manque un bloc de paramètres. En fait, le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Le compilateur, ce n'est pas de runtime. Le compilateur, il va appeler save. Caractère. Ok. Ma fonction n'est pas terminée. Il me manque quelque chose. Mais il me manque quelque chose qui est implicite. Je vais m'arranger, moi compilateur, pour aller trouver dans le scope de compilation actuel un type qui correspond, un objet qui ressemble à la partie des components de l'address. Parce que c'est M. Et que là, je sauve un caractère. Lui va se démerder dans le scope de compilation pour aller trouver le bon objet implicite. Et c'est pour ça qu'on a été stuffé d'implicite devant les objets. C'est pour juste dire, ces objets-là seront disponibles de manière implicite dans tout le reste du code. Enfin, en tout cas, tout le reste de ce bout de code-là. Et ça, il y a plusieurs et du clashing, on peut le résoudre. Donc, il va, en la compilation, il va dire, j'arrive pas à résoudre correctement. Donc, on peut dire, ben voilà, on peut mettre des priorités, des trucs comme ça. Donc, il y a un moyen de se démerder. Donc, ça veut dire, en gros, lui, il va se démerder pour trouver le bon objet. Ce qui veut dire, c'est qu'on a fait du dependency injection. On ne l'a pas spécifié, c'est juste que le compilateur va se démerder pour le trouver. Et voilà une manière de faire du dependency injection dans ce cas-là. Définir des trucs implicites. Et laisser les compilateurs nous dire quand on a fait le best-trace. En gros. C'est cool, pour moi, j'adore ce truc-là. J'utilise tout le temps. Puis surtout, en fait, il a pu découvrir aussi, malgré le fait que les types étaient abstraits. Ça qui est intéressant aussi. Il y avait juste M. Mais M étant défini comme un truc qui était en modèle juste avant, il arrive à découvrir quelles sont les bonnes implémentations. Et le mot-clé implicite sur les objets sont juste là pour ne pas que l'inférence des types, la gomme de recherche, prenne des dizaines d'années. Parce que sinon, il doit regarder tous les objets existants, etc. Implicite, c'est juste un petit mot pour dire, ne regarde que cela. Parce qu'il n'y a que cela que je veux injecter implicitement. Donc, en fait, oui. Donc, les stuffs, tous les brôles qu'on veut pourraient très bien être implicites. Pour autant que ça soit bien défini. Voilà. Ça, c'était ce qu'il y a là. C'est quoi ? C'est quoi ? Des questions ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu es eu ? Tant mieux, hein ? Si il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été clair. ou que tout le monde a soif j'ai la deuxième option c'est vrai qu'on se débière d'après ça et donc cette application-là est une application qui a été fait en play et en fait chaque fois que je sauve le code dans le browser je prends mon code, je le serialise je le balance dans mon serveur et je hot-swap le code dans mon application c'est pour ça que je ne redémarre jamais un serveur ou quoi comme je ne vais pas dans un éditeur parce qu'en fait le code est pûché côté serveur ce n'est pas une vraie application je ne veux pas faire ça en vrai oui alors pour la petite histoire Scalad où il vient Scalad il vient de Martin Odersky qui est un fanatique de type type system et il a écrit toutes les papers sur comment introduire des typages de haut niveau dans Java et ça aboutit à quoi à Java 5 les génériques sauf que les génériques dans Java sont très peu utiles il y a du type erasure ça ne sera plus dans le bytecode à la fin etc à son sens ce n'était pas bien fait donc lui il a créé ce truc-là dans son coin en 2001 il a commencé à faire ce qu'elle a dit je ne voulais pas ce que je veux et je le ferais dans mon coin sur la même plateforme et il a fait correctement et il a fait le PFL il a commencé à le réaliser via le PFL mais depuis quelques années peut-être il y a un truc qui s'appelle TypeSafe société qui est construite autour de Scalad ce qui ne veut pas dire qu'elle déteste Scalad parce que Scalad est un logiciel c'est un langage qui est complètement une source mais il y a quand même pas mal de commiteurs qui viennent de là-bas et ils ont un truc qui ressemble un petit peu au JCP ou au JSA je ne sais plus quoi en Java qui sont des groupes de travail sur les nouvelles features à inclure qui s'appellent des CIP dans ce cas-là de manière à faire évoluer le langage de manière communautaire donc il y a des discussions qui se font via Google Docs où on dit ben voilà tel feature j'aimerais bien ceci ceci et puis après ça évolue comme ça mais plus personne ne détient vraiment le langage en soi ce type-c fait de la consulité en son tour du formation du training mais EPFL a toujours pas de papers c'est de désert dessus mais par exemple la qualité de Scalad en termes des collections API ou collection API vient d'un bel jeune c'est un mec qui vient qui s'appelle Adrian Moors qui vient de la KUL qui a créé cette nouvelle API dans les collections les maps les flatmaps etc qui retournent automatiquement les bons types et ça a l'endé dans la version 2.8 de Scala et qui est vraiment vraiment la première version de Scala qui était vraiment bien utilisable grâce à ces nouvelles fonctionnalités donc en fait Scala c'est un peu cocorico mais en fait je pense vraiment que Scala est devenu ce qu'il est aujourd'hui c'est grâce à cette collection API qui est rajoutée normalement et ça vient de la belge voilà et je sais qu'il y a des mémoires et des tests par exemple à l'UVLG sur faire l'évolu de l'organe ou utiliser dans le système de cellule je propose de descendre boire un verre ou faire justement par la société de l'UVLG Merci Applaudissements